J'ai regardé et voici une porte qui était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette qui m'est parlé, elle dit, monte ici. Souvent je te dis, la voix disait monte, mais elle dit monte ici. Ok? Je répète encore, elle dit monte ici. C'est-à-dire, lui et Jean n'étaient pas au même degré. Mais ils étaient dans le monde spirituel. Tu me comprends bien? Jean n'était pas dans l'île de Patmos. En ce moment-là, il était déjà quelque part derrière les rideaux, dans le monde spirituel et surnaturel. Mais là encore, l'être venu enseigner, il dit même ici, dans notre monde ici, on n'a pas le même degré, la même mission, la même puissance. Là, au degré, au niveau là où tu es, tu ne peux pas voir ce que moi je vois ici. monte ici, monte ici, réjoins-moi ici, alors tu verras, atteins mon niveau. Moi aussi je te dis, viens ici, quitte le rez-de-chaussée, qui t'empêche de voir des choses terribles, réjoins-moi ici, réjoins-moi ici, vois ce que moi je vois, ressens ce que moi je ressens. Parfois je parle, tu as sommeil, ton niveau est trop bas, monte ici. C'est ici, c'est ici qu'il y a des choses terribles. Viens ici, réjoins-moi ici, Jean. Tu es déjà dans le monde céleste, mais tu es dans un autre étage, bas, monte. Nous n'avons pas le même niveau, même si on a tous un pasteur, on a des bibles à main, on a des gens qui nous appellent daddy, dans le monde spirituel, on n'a pas le même niveau, s'il vous plaît. Vrai ou faux ? Même dans l'armée, pourquoi il y a ce titre ? C'est des dimensions. Tous en tenue, mais de niveaux différents. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Pourquoi la Bible dit, Dieu a appelé des apôtres au pluriel, des prophètes au pluriel, parce que même parmi les apôtres, ils n'ont pas tous la même dimension. Il faut entendre quelqu'un qui te demande de monter, parce qu'il y a des choses que tu n'as pas encore vues, que tu n'as pas encore expérimentées, que tu n'as pas encore entendues, que tu n'as pas encore vécues. Les choses cachées que tu ne connais pas, ça existe. On n'est pas tous au rez-de-chaussée, on est peut-être dans le même immeuble. Les uns au troisième étage, les autres septième, les autres au dixième, d'autres encore au vingtième, mais dans le même immeuble. Mais c'est lui qui est au quarantième niveau. Dites-moi, la personne qui est au rez-de-chaussée au premier niveau, est-ce qu'elle voit ce que moi je vois ? Je suis ravi en esprit, et voici, qu'est-ce qu'il voit ? Un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Et s'il avait refusé de monter ? Il allait voir le trône ? Il allait voir le monsieur qui était assis ? Viens, monte, et je te ferai voir des choses. Ta vie de prière peut basculer en un seul jour. Ta carrière peut être affectée. Une seule parole, monte ici, souffle pour tout changer. Et il a vu le trône. Il a vu quelqu'un. Seigneur. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre. Mais il dit, il a vu quelqu'un. Mais ce quelqu'un avait la forme d'une pierre. Tu as déjà vu quelqu'un qui ressemble à une pierre ? C'est terrible. Une pierre de jaspe et de sardouane. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'hémérode. Autour du trône, je vis vingt-quatre trônes. Et sur ce trône, vingt-quatre vieillards rêventus de vêtements blancs et sur leurs têtes des couronnes d'or. Du trône, sortent des éclairs, sortent des éclairs, des voix et des teneurs. Pourquoi Jean ne dit pas sortez ? Jean veut nous dire que ce qu'il a vécu est permanent. Même à l'heure où je te parle, il y a des éclairs et des teneurs. Devant les trônes, des éclairs, des voix et des teneurs. Devant les trônes, brûlent cette lampe ardente qui sont les sept esprits de Dieu. Les sept esprits de Dieu sont différents des esprits, des autres esprits. Je te peins juste les tableaux du monde spirituel et céleste. Tout ce que nous vivons sur terre, que tu vois, que tu connais, d'ailleurs, que toi-même, tu as nommé les trois esprits. Tu as nommé d'oiseaux, poissons, serpents. Ces choses sont d'origine céleste. Elles sont dans les visibles. Ça existe. C'est pour cela, dans les ministères de guérison, d'exhaustement de prière, quand un homme qui a reçu le mandat de Dieu pour aider ses frères, c'est-à-dire un ou un, quand il prie pour toi, pour ta guérison, pour un exhaustement, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Il appelle la chose qui existe, mais que tu ne vois pas encore. Il appelle à l'existence et la chose paraît. Et la Bible te dit, il est notre Père à tous. Dieu qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. En fait, ces choses existent. C'est là qu'il y a le phénomène d'instruction des hôtels. Écrit c'est pourquoi la destruction des hôtels c'est pourquoi la destruction des hôtels est un lieu viril, une plateforme ou un système où le monde spirituel entre en contact avec le monde de physique pour opérer sur des bases légales. Pourquoi ? Parce qu'un esprit ne peut pas agir sur un être humain sans un corps physique. c'est pourquoi la plupart de l'esprit même ceux qui entrent dans nos corps pour nous rendre malades pour limiter notre compréhension des mystères de Dieu pour nous déstabiliser et nous rendre pauvres prennent souvent les formes de choses prennent les formes des bêtes parce que les bêtes ont aussi un message de salut pour l'homme. Qui nous a sauvés ? C'est une bête ? C'est une bête ? C'est une bête ? Et le soir ? C'est une bête ? C'est une bête ? C'est une bête ? Qui entre en scène ? C'est l'homme aussi ? Qui entre en scène ? Pourquoi ? Parce que le péché rentrait par l'homme le premier Adam et le second Adam aussi est venu en chair. Pourquoi ? pour que tu reprennes tes facultés parce qu'avant la chute Adam n'allait pas à l'hôpital. Il n'y avait pas de pharmacie il n'y avait pas de dispensaire il n'y avait pas de centre d'entraînement pour maigrir. Il s'est déplacé deux fois plus que la vitesse de la pensée. Son esprit était tellement loin qu'il soumettait l'humanité. C'est pourquoi la Bible utilise le terme assujettir l'humanité. Domine selon Genèse 1-26 je crois. Domine et assujettir là. Donc assujettir c'est rendre esclave. Tu donnes la chose. or le chrétien a du mal encore assujettir. Il a l'impression que c'est le contraire qui est vrai. Voilà pourquoi l'onction de la destruction apporte la lumière et la lumière apporte la délivrance et la délivrance ouvre les portes pour que nous menions une vie victorieuse. la victoire de la croix devient manifeste au quotidien. Nous ne parlons plus que délivrance, délivrance, délivrance mais nous l'expérimentons et devient réel. Tu peux raconter j'étais je suis devenu. Autrefois c'était mais maintenant je suis. C'est l'expérience. Alléluia. Oh Alléluia. 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 Alléluia.